De quoi allez-vous nous parler en ce lundi 2 octobre ? Eh bien, comme vous venez de le dire mon cher Yves, nous sommes maintenant en octobre et on attaque donc le huitième mois de l'année ! Bah non Laurent, octobre c'est le dixième mois de l'année ! Oui, c'est fou, oui c'est fou, c'est fou ! Et pourtant Amandine, je vous assure que octobre nous vient du latin octo, qui veut bien dire huit ! Alors excusez-moi, mais pourquoi octobre est-il le dixième mois de l'année ? Qu'est-ce que c'est que cette béchamel ? Ou comme dirait mon ami Tom Anx dans Apollo 13, Allo Houston, on a un problème ! Certes oui, janvier le premier mois de l'année, donc octobre le dixième ! Je comprends, je comprends, c'est perturbant ! Alors, installez-vous confortablement, on remonte le temps et je vous explique tout ! Pour comprendre, il faut revenir aux origines de notre histoire et retourner à la fondation de Rome au huitième siècle avant Jésus-Christ ! Au départ, les premiers calendriers étaient des calendriers lunaires, c'est-à-dire calculés en fonction de la course de la Lune ! Ils ne comptaient que dix mois et octobre était bien le huitième mois de l'année, une année qui commençait en mars et qui finissait en décembre ! Décembre, dont la racine latine veut dire dix ! Donc décembre, dixième mois de l'année ! CQFD, tout va bien ! Vous suivez ! Oui, sauf qu'on est passé de dix à douze mois dans l'année ! Eh oui ! Car la course de la Lune a fini par créer dans notre calendrier un décalage avec le cycle de la nature, notamment les solstices, les équinoxes ! Les Romains ont donc dû rajouter deux mois dans leur calendrier pour se réajuster ! Ils ont donc créé le mois de janvier et février qui ont été placés après décembre ! Donc décembre, c'était le dixième mois de l'année ! Tout va bien, pas de changement ! Mais alors comment janvier est devenu le premier mois de l'année ? Eh bien parce qu'à la longue, les Romains se sont encore rendus compte que le calendrier se décalait toujours ! Et que pour bien faire, il ne fallait plus suivre la course de la Lune, mais plutôt la course du Soleil qui collait définitivement mieux avec le cycle des saisons ! Et c'est pour cette raison qu'ils ont décidé d'avancer l'année au mois de janvier où les journées sont les plus courtes et non plus au mois de mars ! Et voilà comment janvier et février sont passés au début de l'année, et donc avant octobre, qui est alors passé de huitième au dixième mois de l'année ! Oui bon, mais c'est quand même curieux qu'ils n'aient pas changé le nom du mois pour respecter les mathématiques, les chiffres ! Mais ça c'est clair ! Et c'est encore plus curieux qu'ils n'ont pourtant pas hésité à peu près à la même époque à changer un nom d'un mois du calendrier en l'honneur de celui qui a fait cette réforme et qui par ailleurs a grandement contribué à la grandeur de Rome, j'ai nommé Jules César, Jules César qui a donné le mois de juillet ! Ils sont sympas les Romains ! Ils lui ont offert le meilleur mois de l'année ! C'est peut-être parce qu'il aimait les bains de soleil ? Ou il devait aimer les barbecues ! Ou alors c'est aussi parce que c'était le mois de sa naissance et surtout aussi celui de son assassinat ! Ah ! Moins festif ! Enfin demain vous nous parlez de quoi d'ailleurs cher Laurent ? Et bien demain on va parler du roi de la Belle et des évasions les plus spectaculaires de l'histoire de France !